Nathalie se retrouve nez à nez avec deux jeunes hommes. En voiture, les félins ne sont pas effrayés. Shahad les a habitués tout petit. C'est pas un jouet. Ils veulent visiblement s'amuser avec le girafon. Mais leur corps ne risque de lui faire mal. Quelques minutes après le début de leur service, les policiers reçoivent un appel radio. C'est une autre équipe de la PAF qui les prévient. Deux personnes ont été interpellées sur l'autoroute en entrée France avec l'herbe de cannabis. Et il semblerait qu'ils aient déclaré qu'ils devaient retrouver quelqu'un sur une aire de stationnement sur l'autoroute. Cet air situé à quelques kilomètres de là, Laurent décide de s'y rendre sans attendre. Les commanditaires de la drogue s'y trouvent peut-être déjà pour récupérer les trois kilos de cannabis transportés par les espagnols. Les parkings semblent déserts, mis à part une fourgonnette blanche stationnée, le chauffeur au volant. Pour s'assurer qu'il ne fait pas partie du réseau de trafiquants, Laurent le contrôle. Papier, s'il vous plaît. Papier ? L'homme est allemand et ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. C'est pas ça sur moi. Rien à l'intérieur, les policiers en sont quittes pour inspecter toute l'aire d'autoroute. A commencer par les sanitaires, lieu idéal pour une transaction discrète en pleine nuit. Mais les bâtiments sont vides. Alors Laurent et Nathalie vont organiser ce qu'ils appellent dans leur jargon une livraison surveillée. Il faut qu'il y en ait un qui se fout à la sortie direct. Pour bloquer. Pour cela, ils ont fait venir la voiture des trafiquants espagnols interpellés. Ils l'ont garé sur le parking pour servir d'appât. En retrait, derrière les arbres, Laurent et Christophe ne quittent pas le véhicule des yeux. On est en train d'attendre que les éventuelles personnes qui doivent récupérer la voiture arrivent. Alors, il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est des personnes qui font très attention, qui n'hésitent pas à prendre tous les risques pour après nous échapper. Quant à Nathalie, elle est en planque dans les toilettes avec une vue stratégique sur le véhicule à pas. A elle de donner l'alerte dès qu'elle apercevra les suspects. Justement, une voiture vient d'être signalée aux abords de l'air d'autoroute. Oui, Henri, t'as une nucléo grise avec trois mecs à bord qui étaient au pH sub. Les collègues la signalent et qui arrivent en notre direction. Donc, tu peux le signaler à tes collègues ? De longues minutes s'écoulent. Le problème, c'est que Nathalie n'arrive plus à joindre ses collègues par radio. Putain. Du coup, impossible pour elle de savoir ce que sont devenus les suspects jusqu'au moment où... Il y a un mec, il y a un mec. Nathalie se retrouve nez à nez avec deux jeunes hommes. Bonsoir. 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 Comment ? Seule, face à des individus potentiellement dangereux, Nathalie ne peut se permettre d'intervenir. Ah bah ne passez pas, c'est pas grave. Elle tente alors d'utiliser sa radio pour prévenir ses coéquipiers. Je suis détranché, le mec est rentré dans les chiots. Nathalie les suit. Mais les deux hommes s'enfuient. Heureusement, Laurent et Christophe les ont repérés. Vite, il faut interpeller, c'est eux. Les suspects démarrent en trombe. A cet instant, le seul moyen de les arrêter, c'est de crever leurs pneus. C'est ce que réussiront à faire in extremis les policiers en utilisant leur herse. Stiquet, stiquet, stiquet. Mais cela n'empêche pas les individus de s'engager sur l'autoroute. Vite, il faut prendre la voiture. Grimper, vite, vite, vite. L'équipe de Laurent et de Nathalie les prennent en chasse. Je les avais en face, ils m'avaient dit stop. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Ils me demandaient ce qu'on foutait là, on était dans les chiots avec eux. Les fuyards sont à quelques centaines de mètres devant eux. C'est une folle poursuite qui s'engage. Mais leurs pneus crevés les ralentissent et les policiers de la PAF sont sur le point de les rattraper. Ils sont là devant, ils sont devant. Ils sont devant, on y est. Pourtant impossible d'arrêter la voiture en plein milieu du trafic. Laurent et Nathalie ne peuvent pas se permettre de provoquer un accident. Autre problème, après 40 minutes de poursuite, les policiers sont aux limites de leur zone de compétences. Nathalie, on ne va pas pouvoir poursuivre trop longtemps non plus. La prochaine sortie, il faut sortir là. 110, 110. Pas facile d'abandonner la poursuite si près du but, mais ils doivent s'y résoudre. Laurent, tu peux annoncer hors secteur, ça y est, hors secteur. Les fuyards prennent le large, mais alertés par Christophe, les gendarmes du département voisin vont prendre le relais. On va cesser progression, le véhicule toujours en fuite roule à 150 km heure, véhicule stiqué en direction de Toulouse. Pour savoir qu'en matière de flagrant délit, on a le droit de poursuite dans les départements limitrophes, donc c'est ce qu'on a fait. Mais à un moment, j'ai demandé quand même à ce qu'on arrête cette poursuite parce qu'on allait trop loin dans le département limitrophes et que visiblement, les individus auraient continué encore et encore. Donc on va faire retour au service pour interroger les deux personnes qu'on a interpellées. De retour à la direction départementale de la PAF, Laurent et Nathalie vont pour la première fois rencontrer ces deux Espagnols à l'origine de l'affaire. Rien dans le bus, mais très vite, Jean-Michel repère un jeune en survêtement et casquette au volant d'une luxueuse berline allemande. Le jeune homme en provenance d'Espagne remonte vers le nord de l'Europe, l'axe privilégié des trafiquants. Marbella, une station balnéaire réputée dans toute l'Europe pour ses fêtes et sa consommation de drogue. Mais c'est sa voiture d'une valeur de 150 000 euros qui intrigue les douaniers. Ce jeune belge pourrait être un bon client. Le jeune homme semble serein, mais lorsque les douaniers s'approchent avec Lemon, le chien stup, il commence à paniquer. Pourtant, au fond de ses poches, dans son paquet de cigarettes, les douaniers font une découverte. Une boulette de résine de cannabis. Pour cette faible quantité, le jeune homme ne risque pas grand chose. Rien dans le véhicule, rien dans les bagages, mais son comportement va lui jouer des tours. Au moment de refermer les valises, l'homme s'énerve. Visiblement maniaque, il ne supporte pas que les douaniers touchent à ces affaires bien rangées. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont en infraction, ils ne supportent pas d'être contrôlés, ils ne supportent pas. Mais bon, si on n'ouvre pas ses bagages, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Qu'on me fait rigoler, je te jure. Rattraper les vrais droits. Me casser la tête, moi, je rentre en Belgique. Le jeune homme n'a pas d'amende, mais à cause de son attitude, il est désormais fiché en France pour usage de stupéfiants. Loin de l'embêter pour le plaisir, si les douaniers multiplient les contrôles sur la 10, c'est qu'ici, les trafiquants sont légion et savent se dissimuler. Il n'y a pas vraiment de critères, ça peut être monsieur tout le monde, un beau costume et puis une belle voiture, ça peut être ça, ça peut être papi, mamie, ça peut être n'importe qui. L'an dernier, en France, les douaniers ont réalisé plus de 14000 affaires de stupéfiants. Malgré les moyens déployés contre la drogue, ça ne s'arrête jamais. Quelques heures plus tard, les efforts de Jean-Michel et ses collègues vont finir par payer. Bonjour, vous arrivez d'où et vous allez où ? Alors, j'arrive de New York et je vais là de London. D'accord, et monsieur ? Ces deux jeunes partent pour quelques semaines à la montagne. D'accord, on va faire un contrôle monsieur, vous allez descendre ? Plus le conducteur. Vous passez devant ? La trentaine, ses adeptes de sport extrême attirent l'attention de Lémon, le chien stup. S'il ne détecte rien dans le véhicule, il marque clairement une chaussure de ski. Donc il y a un petit peu d'herbe comme le chien l'a dit. Dans ce bocal, une belle quantité de cannabis. En France, s'il n'existe pas de seuil minimum pour être considéré comme trafiquant, l'amende, elle, est proportionnelle au poids de la prise. Moi, j'ai 34. 34 grammes, de quoi faire une centaine de joints. Les deux jeunes écopent d'une amende de 150 euros. Il n'avait même pas pris la peine de cacher l'herbe. On est parti trop vite. D'habitude, je fais ça bien. Là, j'ai bâclé le travail. Voilà le résultat. Bâclé, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas caché, c'est ça ? J'aurais pu essayer. Avec un chien, c'est difficile. À part me les foutre dans le cul. C'est compliqué. C'est le jeu du chien à la famille. Pas vu, pas pris. Ce genre de prise, ça arrive souvent ? Ouais. C'est souvent qu'ils se promènent avec ce genre de quantité, quoi. Bon, après, c'est pas non plus l'affaire du chèque, là. Ouais. Pour les douaniers de l'autoroute A10, c'est une toute petite prise. Sur cet axe considéré comme l'autoroute de la drogue, ils ont réalisé des saisies records. Depuis le début de l'année 2017, c'est un déferlement. Le 16 janvier à Saint-Mort-de-Touraine, les motards de la brigade de Poitiers interpellent un 4x4 immatriculé en Espagne. Dans la voiture, ils saisissent près d'une demi-tonne de cannabis pour une valeur de 3 millions d'euros. Le 7 février, à Fresnel-Evec, les douaniers procèdent au contrôle d'un camion frigorifique marocain. Dans les casiers sous la remorque, ils découvrent 579 kg de résine. Le 25 mars, près de New York, dans un camion ukrainien, au milieu d'une cargaison de lessive et d'adoucissant, les douaniers de La Rochelle dénichent 688 kg de stupéfiants. Une prise sensationnelle, digne de la grande distribution. Il a fallu de la manutention, il a fallu peser tout ça. On a le caddie et on fait le... Voilà, on transvase. Une saisie record d'une valeur de 5 millions d'euros. Mais ça ne s'arrête pas là. Deux mois plus tard, le 6 juin près de Sainte, il est 9 heures du matin quand Lémon s'agite devant un camion immatriculé en Espagne. Le chauffeur est très nerveux. Il n'a pas une attitude normale d'un routier qui est contrôlé, qui n'a rien à se reprocher. Bizarrement, le conducteur transporte des pommes de terre avariées et des oignons pourris. Sous la marchandise, les douaniers découvrent 123 paquets de cannabis pour un poids total de 135 kg. C'est ce qu'on cherche tous les jours. Malheureusement, on n'en fait pas tous les jours, mais c'est ce qu'on cherche quotidiennement. 4 saisies exceptionnelles à leur tableau de chasse. Avec près de 2 tonnes de stupéfiants en à peine 6 mois, les douaniers ont déjà largement dépassé leurs résultats de 2016, l'année précédente. La jeune femme partage son appartement avec son chat et ses 2 guépards. Le mâle s'appelle Marc et la femelle Chahoud. Marc, Marc, regarde Cookie. Il est beau. Il a peur. Ah, il a peur, mon chéri. Ces guépards ont été importés d'Afrique. La jeune Koweïtienne a dû débourser 10 000 euros par animal. A l'heure du déjeuner, pour chaque fauve, 1,5 kg de poulet cru. Les félins en raffolent. J'ai d'abord acheté Marc. Et un an après, j'ai acheté Chahoud, qui avait déjà un an et demi. Au Koweït, avoir des fauves en guise d'animaux de compagnie est devenu presque banal. Plus de 300 habitants en possèderaient. Chahoud a organisé toute sa vie autour de ces guépards. Elle a aménagé son appartement en fonction de leurs besoins, sa terrasse et leur tanière. Alors, je leur ai installé la clim, et vous voyez, ils dorment ici. Vos voisins, ils n'ont pas peur ? Peut-être que certains ont peur. Mais quand ils les ont vus une fois ou deux, en général... Ne vous en faites pas, ils jouent. Par sécurité, la jeune Koweïtienne a équipé son logement d'un système de vidéosurveillance. Elle peut ainsi garder un oeil sur ces félins depuis son lit. Et ici, c'est l'écran de contrôle. Je peux les voir comme ça. Son plus grand plaisir, c'est de faire des photos avec ses fauves et de partager les images sur les réseaux sociaux. Une passion dévorante qui a bouleversé sa vie. A cause de ces animaux, Shahad reste célibataire. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de place pour un homme à ses côtés. Je ne pourrai jamais me marier avec quelqu'un qui n'aime pas les guépards. Il devra les aimer, les adorer même. Marc, c'est mon bébé. Donc vous êtes amoureuse de Marc ? Oh oui, trop. Malgré ses nombreux aménagements... Du calme, du calme. L'animal le plus rapide du monde est un peu à l'étroit dans son appartement. Alors une fois par semaine, Shahad emmène ses guépards en balade. C'est bon, vous pouvez y aller, mais n'ayez pas peur. Une sortie qui ne passe pas inaperçue. Pour les enfants du quartier, c'est même devenu une attraction. Attention les enfants, je vais monter. Ouah, il est trop beau. Allez, j'y vais. Salut les enfants. En voiture, les félins ne sont pas effrayés. Shahad les a habitués tout petits. Je me balade toujours comme ça avec eux. C'est OK. Il reste assis, tranquille. Shahad emmène ses animaux à une demi-heure de route de Koweït City, en plein milieu du désert, dans un petit village dénommé Tchapt. Ici, de nombreux Koweïtiens possèdent des maisons de campagne qui sont de véritables petites fermes. La jeune femme est invitée par Fahad. C'est l'un de ses amis proches. Vous avez peur ? Non, non, c'est pas la première fois. J'ai l'habitude d'être avec eux. Et à chaque fois, ils font pareil. Ils sentent, ils sentent, ils sentent. Ce qui intrigue les félins, ce sont les animaux que possède Fahad. Des poules et des chèvres. Immédiatement, l'instinct de prédateur du guépard reprend le dessus. Arrête, Marc, arrête. Viens ici. Viens ici. Faut se méfier avec Shahoud. Elle va sauter au-dessus du grillage. Aujourd'hui, Shahad n'est pas la seule Koweïtienne à promener ses fauves. Allez, passe par là. À quelques pas d'ici, dans une ferme voisine, Cet homme au tee-shirt gris est un Koweïtien de 32 ans qui travaille dans l'armée. Il s'appelle Ahmad. Il préfère rester anonyme, car il n'est pas qu'un simple propriétaire de fauves. Il en fait également le commerce. Viens, viens, viens. Dans sa ferme, trois lions, deux adultes et un bébé. Mais Ahmad prétend posséder de nombreux animaux sauvages. Alors, il a dix guépards, trois lions, joker, l'air et saïd. Et ces deux-là. En fait, il a aussi trois lions et deux lionnes. À l'intérieur, l'un des guépards du jeune vendeur. C'est une femelle de 18 mois très agitée. Elle a été importée de Somalie. Viens, viens. Si tu veux, je te la vends 9000 euros. Si tu préfères, je peux même faire venir un guépard d'Afrique. Et je te l'envoie en France. Ahmad s'est lancé dans le commerce de fauves il y a sept ans. Ce business lui rapporte gros. Mais nous n'en saurons pas plus sur ses activités, car au Koweït, aussi surprenant que cela puisse paraître, posséder ou vendre un fauve est totalement illégal. En cas de contrôle, Ahmad risque une amende de 60 000 euros par animal. Et ses félins seront confisqués. Pour comprendre comment certains Koweïtiens parviennent à acheter des animaux sauvages en toute impunité, nous retournons voir Shahad, la jeune femme qui vit avec ses guépards. Elle n'a jamais eu de problème avec les autorités. Et elle n'est pas inquiète. Vous n'avez pas peur que la police vous les enlève ? Non, je ne crois pas que qui que ce soit puisse me les prendre. Personne ne peut. Et puis j'ai Fahad avec moi. N'aie pas peur. Personne ne lui prendra sa guépard. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que... je peux le dire ou pas ? Ce que Shahad et son ami Fahad n'osent pas dire, c'est qu'au Koweït, il y a une règle non écrite qui permet d'obtenir des passe-droits. C'est pas facile d'en parler. C'est une histoire de ouasta ? C'est lui ma ouasta. En arabe, avoir la ouasta signifie avoir du piston. Et dans cette petite monarchie, quand on connaît les bonnes personnes, il est très facile de contourner les lois. En France, la loi, c'est la loi. On ne peut pas la contourner. Mais le Koweït, c'est le pays de la ouasta. Ici au Koweït, ce qui est important, c'est la ouasta, pas la loi. Ce qu'il faut, c'est les bons contacts. Et Fahad connaît beaucoup de monde. Il travaille au ministère de l'Agriculture et il entretient des liens très étroits avec des fonctionnaires haut placés. Au Koweït, cette forme de corruption à peine cachée permet à de nombreux citoyens de posséder des fauves en toute impunité. Vous pouvez prendre une épuisette et un saut par équipe. On va partir en pêche à pied. Donc on va aller, avec des seaux et des épuisettes, ramasser les coquillages et les bigorneaux. Morgane, qu'est-ce qu'il a dans ton sac ? Regarde. Il a été grignoté. Pourquoi il a été grignoté ? Par des vomis. Tu avais des bonbons dans ton sac ? Non, il y avait des choses à manger que je n'avais pas finies. Tu n'avais pas finies et ils ont grignoté les vomis dans le sac ? Oh, mais ce n'est pas grave, regarde, ça ne se voit pas beaucoup en fait. Et moi, j'ai des bonnes ailes. Oui, mais c'est pour aérer. Et puis, il n'est pas trop abîmé, ça ne se voit pas. Regarde quand tu le fermes. Toulou ! Mais bon, mes mongrilles, t'es mon sac. Parce qu'il y avait un sandwich dedans. Mon sandwich ! Et tu sais que tu ne vas pas le garder jusqu'à dimanche prochain, ton sandwich. Il aurait fait une vieille tête, je pense, le sandwich. On va t'en redonner un tout propre de sandwich tout beau. Tout frais. Et en fait maison en plus. J'ai peur qu'elle s'envole, ma casquette ! Eh bien, on la mettra dans le sac à dos ! Mais mon sac à dos est déjà grignoté, alors je ne veux pas que ma casquette soit grignotée. Mais non, mais il n'y a plus de fourmis dans ton sac à dos, c'est fini, on les a chassées. Mais s'il y a des fourmis par terre, qu'elles rentrent, elles vont grignoter ma casquette préférée. C'est la plage, c'est la plage. Ça ne va jamais me rassurer. Moi, ce qui me rassure, c'est que mon sac, il soit encore en vie. Ici, vous avez réussi à attraper la crevette ? Ici, ils trouvent des petites crevettes qu'ils essayent de récupérer dans leurs épuisettes. Mais elles se faufilent entre les cailloux, alors c'est un peu délicat. Le saut, le saut ! Le saut, pourquoi ? Regarde, on a réussi à l'attraper. On a attrapé une petite crevette. J'ai commencé les colonies de vacances quand j'avais 15 ans. Ça m'a tellement plu que je me suis dit, je vais passer mon baffa, je vais devenir animatrice, refaire ce qu'on m'a fait vivre. Donnez-moi la main ! Attends, mais je vais te aider. Allez, t'es prête ? 1, 2... C'est mouillé ! Bah, c'est pas grave, ça va sécher. Enlève tes chausses ! Moi, c'est vrai que je me sens super bien quand je suis avec des enfants, parce que ça me fait toujours plaisir d'aller jouer avec eux, que ça soit jouer au ballon avec les petits garçons, que ça soit faire des guillis avec les filles, que ça soit papoter avec les ados. Les gars, on va y aller ! Allez récupérer vos affaires, s'il vous plaît ! Allez, on rentre ! On a tout mon tiroir ! Non, on les a tout enlevés, t'inquiète ! Tu vas revenir après la pêche à pied, il n'y aura plus rien ! La chambre, elle sera niquée ! Les gars, vous vous mettez par deux ! Allez, Christelle, go ! J'ai mis du table avec de l'eau ! Allez, on rentre ! On a trouvé 5 crevettes ! Un crabe, 5 crevettes, des moules, tout ça ! On a le quoi de faire une grosse salade de fruits de mer ! Ouais ! Moi, c'est beau, j'ai trouvé ma moto ! Non, c'est... Stop, stop, stop ! C'est moi, KX, ici, là ! Ça m'appartient ! Stop ! Regardez pas trop ! Ça va pas être pour vous ! T'inquiète, moi, je prends celle-là ! Alors, voici les motos que vous allez utiliser dans toute la semaine, OK ? Donc, bien sûr, il y aura plusieurs groupes par rapport aux tailles, pour voir qui sait déjà en fer et qui sait pas en fer ! Rudy, c'est quoi ton objectif, d'être inscrit en motocross ? Non, frotter la bavette ! C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est quand cette roue, on la lève ! Ça, ça, ça frotte le sol ! Faut que ça soit comme ça ! Qu'est-ce qui va pas, toi ? Je vais pas faire ma moto ! Oh, mais qui t'a inscrit ? C'est pas toi qui a choisi la moto ? Non ! Pourquoi t'aimes pas la moto ? Parce que je me suis cassé le pied ! Oh, il est trop mignon ! Vous pas pleurez ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai peur de la moto et je me suis cassé le pied ! Pourquoi ? Tu t'es cassé le pied ? En faisant la moto ! Mais faut pas avoir peur ! On essaye de créer vraiment un esprit famille ! Nous, on est pas dans la compétition ! On est plutôt dans le fait, dans l'entraide et de faire grandir les petits ! Bah, par le biais aussi des ados, des plus grands ! Et la plupart, là, sont pas des fils uniques ou des filles uniques aussi ! Donc, on a un peu l'habitude aussi de graviter avec des plus petits ! Et avec leurs petits frères ou leurs petites soeurs ! C'est... c'est comme tu le... Si tu... si t'arrives pas... si tu veux pas... Si tu veux pas essayer... On... je vais aller parler avec Loïc et on va te rebasculer sur le multi-activité ! Ah, voilà ! J'ai pas la moto ! Je vais te casser le pied ! En faisant qu'un boteau ! D'accord ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le calcul que tu t'es cassé ? Non ! Tu veux pas te casser l'autre ? Non ? Bon, tu vas appeler maman ? Tu veux venir avec moi, quand même ? Ouais ? Allez, je vais avec moi ! Du côté de Nantes, aux eaux de la Boissière, les visiteurs assistent à un spectacle hors du commun. Waouh ! Il y a un bébé girafe qui est en train de naître. Donc on fait silence, sinon on vient pas. Sébastien, le directeur du parc, ne profite pas vraiment de la magie de l'instant. Il est stressé par cette mise bas inédite. Vini a décidé de mettre au monde son girafon à seulement quelques centimètres du public. Restez là, les enfants. Et les jeunes spectateurs la perturbent. Restez derrière moi. Restez derrière moi. Restez derrière moi. Restez derrière moi. Partir de... Stop, stop, stop. Restez là, restez là. Sébastien commence à s'inquiéter. Viens là, s'il te plaît. Le travail prend plus de temps que prévu. Et devant les parents, il doit faire bonne figure. Et ça sort normalement comme ça ? Oui. Depuis avant, la tête doit arriver après. Et ensuite... Les épaules. Ah oui. Ça sort comme ça, en fait. Ça tombe... Ça tombe direct ? Deux mètres. Deux mètres de haut. Bienvenue dans le monde des terriens. Mais le petit ne semble pas pressé de sortir du ventre de sa mère. Au bout d'une heure et demie, seules ses pattes sont à l'extérieur. Sébastien est inquiet. Le temps joue contre le nouveau-né. Bloqué dans l'utérus, il pourrait s'asphyxier. Ah, ça avance pas. Mais il faut pas qu'il s'étouffe, quoi. Pour autant, pas question d'aider la girafe. Toute intervention humaine aurait pour conséquence l'abandon du petit par sa mère. Sébastien choisit de laisser faire la nature. Allez, allez. Dix minutes plus tard, tout s'accélère. Il y a la tête qui vient juste de sortir là. La tête est bien sortie, mais le petit semble inanimé. Impossible de savoir s'il respire. Il aurait bougé. C'est déjà un bon signe. Après trois heures d'attente et alors qu'il est très faible. Allez mon gars. Allez, allez, allez. C'est parti. Ça y est. Ça y est. Le girafon atterrit enfin sur terre, suivi de 20 litres de liquide amniotique. Non, non, t'es tué. Je ne me souviens pas d'une quantité de flotte comme ça. C'est... Ça y est. J'ai l'impression de... C'est 15 mois de gestation, mais on fait un ouf, comme si on avait travaillé. C'est nul, mais c'est pas nous, mais c'est un aboutissement. On se dit... Rien que pour elle, on se dit, ça y est, elle l'a fait, quoi. C'est... On sort un bébé d'un mètre 80 qui fait 60, 60, 70 kilos. Et on se dit, bon sens qu'elle doit être soulagée, mais on l'est tellement, nous, déjà, de notre côté. Mais rien n'est encore joué. A peine né, le girafon doit marcher le plus vite possible pour pouvoir se nourrir et échapper aux prédateurs. Sa maman, Vini, s'éloigne pour aller manger. Le girafon se retrouve seul et mal positionné. Et sa tête, c'est sur sa patte, là. Oh, le chantier. Problème, les Watoussis, des bovins d'Afrique de l'Est, commencent à rôder autour du nouveau-né. Malgré les cris de Sébastien. C'est pas un joueur. Ils veulent visiblement s'amuser avec le girafon, mais leur corps ne risque de lui faire mal. Heureusement, un phénomène étonnant va se produire. Trop mignon. Une femelle vient se positionner juste au-dessus du girafon. Mais Twiga, elle est bluffante sur une femelle. Bientôt relayée par les autres girafes. Super, ça. Tu as vu ça ? Elle est en train de prendre la place de Twiga. Elle l'a poussé gentiment. Je prends la relève. Mais le girafon n'arrive toujours pas à se mettre sur ses pattes. Les femelles vont donc l'aider à se lever en lui donnant des petits coups de sabot. Unique au monde. Un spectacle rare qui plonge l'équipe de Sébastien dans l'émotion. Les efforts des femelles finissent par payer. Mais pour la marche, le girafon doit encore réussir à synchroniser ses quatre pattes. Dommage, ça penche en avant. Mais si tu refais la même chose dans la montée, c'est gagné. Deuxième tentative. Encore ratée. Troisième. C'est mieux. Bien, bonhomme. Doucement, 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 doucement. Popopopopopopo, ah oui. La quatrième semble être la bonne. Mais un détail inquiète Sébastien. le pied droit il n'arrive pas à le mettre comme il faut aïe est presque appuie non le girafe en boîte son pied avant droit est bloqué dans une mauvaise position ce qui l'empêche de poser le sabot au sol cette fois ci sébastien est obligé d'intervenir quand je fais ça un peu difficile de savoir pourquoi le nouveau né est ainsi handicapé mais il va falloir le soigner pour qu'il puisse marcher normalement l'autre narvalo qui arrive là c'est pas possible ça d'autant que le charognard est déjà à l'affût dans la nature à toi il ne ferait qu'une bouchée du girafon sébastien décide de faire rentrer la troupe au bercail allez rentrer ta tête vigny allez tu rentres ce soir vigny est placé dans un box individuel avec son petit son sabot est toujours retourné assure qu'il puisse se tenir debout pour téter à son pied ça me rassure pas non il ya un pied pour l'instant un peu mou donc on sait pas s'il s'est fait marcher dessus si c'est juste cartilage un peu mou mais ça va solidifier très vite on verra demain dans la savane trois girafes sur quatre meurent dès les premiers mois de leur vie en captivité beaucoup moins mais s'il n'arrive pas à se nourrir ce nouveau-né pourrait bien ne pas passer la nuit alors le girafon va devoir se battre pour rester en vie vous Sous-titrage ST' 501